Nous prenions maintenant la direction du Pays Basque. Voilà une idée qui est sympa. On va visiter ensemble la cité de l'océan pour comprendre nos océans, pour comprendre nos mers. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. Olivier Mercoli, vous êtes directeur de la cité de l'océan. Voilà un lieu important pour prendre soin de notre planète, pour tout comprendre. Et évidemment tout cela en s'amusant. Présentez-nous la cité de l'océan. Vous avez commencé à le faire très bien, la cité de l'océan. C'est un lieu dédié aux océans. Sur plusieurs sujets. D'abord la connaissance. Ensuite la compréhension des enjeux, en particulier énergétiques, des enjeux climatiques, des enjeux de pollution autour de l'océan. Et puis j'ai envie de rajouter un point extrêmement important. Tout comme l'océan est un lieu de divertissement pour beaucoup de nos citoyens, la cité de l'océan est aussi un lieu de divertissement, un lieu où on s'amuse. Alors c'est situé à Andaï, évidemment. Et lorsque l'on arrive à Andaï et devant la cité de l'océan, on l'a vu, l'extérieur de cette cité-là est absolument magnifique. Son architecture est évidemment très belle. Il y a plusieurs parties dans la cité de l'océan, dont une qui est sous forme de cinéma, à l'intérieur de ce magnifique bâtiment. C'est l'océan secret. Là, on comprend beaucoup mieux la fragilité de notre planète, n'est-ce pas Olivier ? Oui, juste une petite correction. La cité de l'océan est située à Biarritz et pas à Andaï. J'ai dit Andaï ? C'est parce que tout à l'heure, on va aller faire un tour à Andaï pour visiter le fliche d'Andaï. Vous êtes voisin, bien sûr, Biarritz. Quelle erreur ! Alors, la compréhension des océans secrets grâce à la cité de l'océan située à Biarritz. Oui, en fait, Océan secret est un film du fils du commandant Cousteau, Jean-Michel Cousteau, qui a pris la digne suite de son père. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez été bercés pendant votre jeunesse des films du commandant Cousteau. Forcément. Voilà. Eh bien, en fait, le fils du commandant a réalisé un film en 3D absolument superbe sur toutes les échelles du monde marin, depuis le plancton jusqu'au Grand Prédateur. Et ça donne un spectacle absolument magnifique. Alors, il y a aussi des moments très ludiques. C'est très beau parce qu'en fait, on est dans un autre univers. Quand on est dans la cité de l'océan, on le voit évidemment avec ces photos. Et ça, ça va faire très plaisir à Delphine. Il y a un espace réservé au surf. Biarritz, la Côte Basque. Forcément, comment ne pas parler du surf ? Avec en plus une nouveauté prochainement, n'est-ce pas ? Oui. Nous avons déjà tout un espace dédié au surf avec une attraction qui s'appelle Virtual Surf qui est composée d'un système avec une caméra qui analyse vos mouvements et qui vous permet de surfer. Vous savez qu'il faut un bon moment avant de tenir debout sur une planche de surf. Ce qu'on cherche à apporter à nos visiteurs, c'est la capacité de ressentir les sensations sans tout ce temps d'apprentissage. Donc, ressentir immédiatement un certain nombre de sensations que ressentent les surfers. Et en termes de nouveautés, je peux d'ores et déjà vous annoncer que d'ici quelques semaines, nous allons accueillir un surf sur vérin qui va encore amplifier ce ressenti et cette expérimentation de ce que ressentent les surfers. Voilà, ça va être sympa. Ça donne très envie finalement de découvrir ça comme ça, de manière virtuelle, le surf. Moi qui suis un piètre surfeur. Finalement, l'objectif de la Cité de l'Océan, c'est aussi de prendre conscience que chacun, à notre niveau, d'où qu'on soit, on peut agir pour préserver les océans et la planète, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. On peut agir et le crédo de la Cité de l'Océan, c'est d'agir sur un discours qui ne soit pas culpabilisant, mais qui soit un discours de plaisir, de découverte et d'émerveillement face à tout ce que l'océan, les océans, mais on peut dire l'océan parce qu'ils sont, contrairement aux terres, ils sont tous jointifs en fait. Tout ce que l'océan peut nous apporter. Olivier Mercoli, il y a aussi des ateliers. Quand vous disiez prendre conscience de cela, ça commence très tôt. Vous organisez des ateliers avec des enfants. C'est primordial ? Oui, ça répondait d'ailleurs à une demande de notre clientèle. On avait un petit trou dans notre offre en fait. Les enfants de moins de 12 ans n'étaient pas tellement, on n'y avait pas tellement pensé à l'origine. Donc on les a intégrés, on a créé un espace chiqui qui permet aux enfants et à leurs parents, s'ils le souhaitent, de venir découvrir, être sensibilisés et jouer autour du thème de l'océan. Ça se passe à la cité de l'océan, c'est à Biarritz et évidemment, il faut pousser la porte de ce magnifique monument, bâtiment pour aller découvrir les océans avec les enfants. Pourquoi pas surfer ? En tout cas, on ira vous rendre visite. Merci beaucoup Olivier d'avoir accepté notre invitation et belle journée du côté de Biarritz au Pays Basque.